Sous la lumière blanche de Roscoff, le paysage se fige avec les coups de pinceau d'Anne Smith. Son cheval est posé à seulement quelques mètres du port, non loin du regard curieux des passants. Ce n'est pas la même chose qu'être dans l'atelier, ce n'est pas la même chose de découvrir ou de reprendre un sujet qu'on connaît. On est vraiment dans une sorte d'urgence. Chaque tableau, une journée pour un tableau, à la fin de la journée, c'est celui-là qu'on va exposer. C'est assez particulier, mais c'est un challenge. Cinq jours pour peindre Roscoff, la ville est l'inspiration des peintres officiels de la marine pour cette escale. Pas étonnant de retrouver leur attirail disséminé aux quatre vents dans la cité de caractère. Et si le sujet les a conquis, c'est aussi de la liberté de l'artiste que de changer le réel. Cette criée là, j'attends un jour qu'elle se transforme. Et là, j'ai fait un petit clin d'œil, ils vont se demander ce que c'est, qu'est-ce que j'ai voulu représenter là, mais peut-être une nouvelle criée. Une promenade picturale dans Roscoff, où les passants aiguisent leur regard sur les peintures, mais aussi sur la ville. Le rendu de ce qu'ils voient correspond très bien à la météo actuelle, à la marée basse, au toit, à la couleur des toits. Je retrouve une atmosphère de Roscoff il y a quelques années. Chaque détail de la ville devient objet de peinture. Chaque coup de pinceau révèle une autre vision de la cité. Une escale productive pour ces peintres. Une grande diversité réunie dans une très, dans une petite surface. La commune est grande, mais c'est quand même une petite surface. Et l'effet de la marée sur le paysage, c'est quelque chose de considérable. Et pour nous, c'est, d'ailleurs c'est une course contre la monde, parce que souvent on voit le paysage et on dit, mais je ne l'avais pas mis là. Ah ben oui, mais ça a baissé. Peintre, mais aussi sculpteur, sous les coups de couteau, une ode à la mer et à l'évasion.